Encore gagné, à retenir dans l'actualité sportive du week-end, tout d'abord le cinquième titre de champion du monde de VTT Cross Country Eliminator de Titouan Perrin-Gagné. Sacré en continu de 2017 à 2020, le Bresso a remis la main sur le maillot arc-en-ciel ce dimanche à Barcelone en battant son grand rival, l'allemand Simon Gegenheimer, tenant du titre, qu'il avait devancé d'un rien au classement général de la Coupe du Monde, dont le Vosgien avait fait cette saison son objectif. Bref, une superbe revanche. C'était l'événement du week-end dans les Vosges, les championnats de France des clubs de canoë et kayak dont vous avez pu vivre l'épilogue en direct dimanche après-midi sur notre antenne avec les finales des patrouilles ici à l'image. En l'absence de quelques grands clubs qui n'ont pas réussi à rassembler les 18 embarcations requises, notamment celui de Pau, le GESN, déjà grand favori, a eu champ libre. Avec 4 victoires sur 6 catégories en individuel et autant par équipe, de Golbet-Épinal Saint-Nabord, organisateur de l'événement, a décroché un nouveau titre avec une confortable avance. Un joli succès pour cette première compétition nationale sur le tout nouveau bassin NaturoVive. On reste champion de France des clubs. Il y a eu plusieurs années de Covid où on n'a pas pu défendre notre titre, mais là ça y est, on le reprend encore à la maison. Donc déjà pour les sportifs et les bénévoles, il y a eu vraiment une belle organisation digne d'un niveau national, avec vous à la télé, les résultats en direct et pas une minute de retard. Donc j'allais dire bénévoles, organisateurs et sportifs, tous au même niveau ce week-end. La saison nationale s'achève à Épinal et recommencera ici même les 11 et 12 mars 2023, à l'occasion de la première manche du championnat de France de N1, qui servira de base aux sélections internationales. Passage obligé pour Mathieu Biazizot, notamment, qui avait manqué le coche cette saison de l'équipe de France et ne devra pas se louper l'an prochain pour espérer voir Paris 2024. J'ai encore, je pense, toutes les cartes en main, donc si je suis bon à partir du début de saison de prochaine, ça devrait le faire. Et il va falloir mettre les bouchées doubles, bosser dur. On a le bassin, je me suis réinstallé ici un petit peu pour bosser avec Manu Delray, qui a été mon coach de jeunesse. Ça fait 2-3 ans qu'on a repris ensemble, mais là vraiment, on s'est lancé au quotidien, il a été mis à disposition. Donc on fait du super boulot, ça commence bien. Je me sens bien sur le haut, ça se voit, je pense, aujourd'hui. Et donc j'espère que ça va continuer. Et nous aussi, en football, la série d'invincibilité de l'ES Taon, elle se poursuit. Samedi soir à domicile face à Épernay, les Bleus ont pris le match par le bon bout. Johan Dufour était tout proche d'ouvrir le score à la 9e minute de jeu. L'attaquant Taonais allait trouver la faille moins de 60 secondes plus tard sur cette récupération de Loris Petitpain, suivie d'une déviation de Mohamed Komara, 1-0 après 10 minutes. Les visiteurs vont alors mettre le pied sur le ballon. L'EST recule et concède finalement l'égalisation à la demi-heure de jeu aux Sparnassiens. Les Vosgiens frisent la correctionnelle et il s'en faut de peu pour que les Marnais ne virent en tête à la pause. Mais Antonin Parizeau préserve l'égalité un partout. Remobilisés au retour des vestiaires, les Taonais vont dominer les débats et seront justement récompensés de leurs efforts. Au terme d'une belle action collective, Mohamed Komara, servi par Diego Alves, permet aux siennes de repasser devant, 2-1 à la 54e minute. Les locaux auront encore les occasions pour se mettre à l'abri et croiront bien y être parvenus juste après l'heure de jeu, après cette réalisation de Johan Dufour, annulée par l'arbitre principal pour un hors-jeu non signalé par son assistant. Décision heureusement sans conséquence sur l'issue du match, une nouvelle victoire de l'ES Taon, 2-1. On fait un super début de saison, avec la coupe on est qualifié encore en coupe. 4 victoires, 1 nul, c'est bien. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible et puis après on verra ce qu'on peut faire dans ce championnat. Taon conserve sa deuxième place au classement à deux points de Bissheim. A noter en revanche une nouvelle défaite à domicile de l'US Rhin en l'étape 2-1 face à la réserve de Strasbourg. A l'étage du dessus en N2, le Sass a remporté ce week-end de son premier match à l'extérieur 2-1 à Oaskal, mais a perdu son attaquant Oussama Abdelgelil, recruté par Sedan à l'échelon supérieur. Suite pour les trois clubs vosgiens de National avec le cinquième tour de la Coupe de France le week-end de prochain. Une défaite au tie-break et des regrets pour le Sass Volet. Battu en ouverture du championnat élite le week-end de dernier, les Spinaliens espéraient bien engranger la victoire pour leur première à domicile samedi soir au gymnase Viviani. Face à la solide équipe de Conflans-Andrési, emmenée par l'ancien du Sass Charles Balazot, les jaunes et bleus ont concédé le premier set 24-26, arraché le deuxième 29-27, se sont détachés dans le troisième 25-16 avant un véritable bras de fer dans la quatrième manche. Les partenaires de François Merrel y auront sept fois l'occasion de conclure en vain. Les Franciliens remporteront ce quatrième set 36-34, puis le set décisif 15-9. Le Sass qui a enregistré six départs pour quatre arrivées à l'intersaison est toujours en rodage. On a des regrets parce que oui, on sait qu'on peut les battre, on a le niveau pour, on s'entraîne très bien et on n'arrive pas vraiment à le conclure sur le terrain le week-end et à le montrer, mais c'est que le début de la saison et forcément il y a encore des trucs à régler, c'est une toute nouvelle équipe. Prochaine journée pour le Sass, samedi à Calais. A noter en élite féminine la belle victoire des Louvres de Saint-Dié 3-2 à Quimper, les déodaciennes recevront à loin samedi. Un échelon en dessous en National 2, reprise victorieuse dimanche pour les joueuses du Camp Volley qui accueillait Strasbourg Université et se sont imposés 3-1. De très bon augure pour une équipe rajeunie qui a vu le retour au poste d'entraîneur de Nourdine Bounasser. Nous y reviendrons largement avec le principal intéressé ce lundi soir dans l'émission Côté Sport. Également invité Ilona Martin-Lemley, championne de France de Kayak U18 en 2021, nouvelle recrue du GESN, et Valérie Thuayon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –